Bonjour, tu regardes ASMR frères. Nous sommes lundi donc aujourd'hui pas grand chose de prévu donc c'est pour ça je ne vous ai pas encore pris. J'ai reçu un petit colis, Toz n'est pas très intéressé par ce colis, il vient de faire une balade avec son copain de Kodash pour mettre quelques photos sur l'écran. Et ça l'a épuisé, pourtant on n'a pas de temps à marcher que ça. Mais là je vous ai montré, il est vraiment genre crevé quoi. Toz ça va ? Donc ce colis, si vous avez vu mon dernier vlog vous devez savoir ce que c'est, c'est sa harnais. Normalement il servira jusqu'à grand. Waouh, ah ouais il est grand, peut-être même qu'il sera trop grand. Mais de toute façon l'autre harnais en soi il est juste, il est juste, je ne sais très bien qu'il ne va pas le dire très longtemps. Et je n'avais pas envie qu'il soit, oh en vrai. Vous voyez la taille à peu près, ça ne fait pas si grand que ça je trouve. Voilà comment le harnais se présente. Franchement c'est trop bien d'avoir l'attache au-dessus et l'attache à l'avant. Je trouve que c'est trop pratique. Et du coup ouais là j'ai pris XL, je vais essayer de le serrer au minimum. Mais après normalement si je le mets au minimum justement ça donne la même taille que mon harnais là vu que lui je l'ai serré, enfin je l'ai élargi au maximum. Mais ouais il y avait Elodie en plus qui était intéressée pour peut-être acheter ce harnais aussi. Mais du coup elle avait peur pour la taille puisque pareil quand elle a su que c'était elle la taille que j'avais pris pour Toast, elle était en mode mais XL ça ne lui ira jamais à Koda. Et en fait ça ça lui ira à Koda. Enfin il faut juste bien élargir et tout. Mais en fait là l'idéal ce serait que j'essaye sur Toast mais Toast il est fatigué. Donc je le ferai après. Mais du coup voilà un petit unboxing harnais. Coucou on est mercredi. Je suis désolée j'ai pas filmé du tout hier parce que je vous avoue c'était pas une très bonne journée pour moi. J'étais assez triste. Il y a l'après-midi qui a été clairement compromise pour moi niveau travail parce que moi je me sentais vraiment pas bien en fait. Cette midi j'ai fait que pleurer et du coup j'ai proposé à mes copains Raphaël et Alexis de les voir et tout parce que j'avais besoin de me confier. Et après j'ai vu Elodie et tout ça m'a fait du bien aussi de faire une petite balade et tout. Mais ouais j'ai envie de dire c'était vraiment une journée pas facile rien que j'ai envie de pleurer encore. Mais j'ai pas spécialement envie de vous en parler aussi. Enfin genre hier il y a mon agent qui nous a parlé d'un voyage presse en fait à faire avec toutes les personnes de mon agence et tout. Toutes les filles que j'adore que j'aime vraiment beaucoup et tout. Et en fait je me suis rendu compte que je pouvais pas y aller parce que en termes d'argent ça va être assez compliqué. Je me suis rendu compte que j'aurais été en perte en fait si j'y étais allée. Enfin vraiment dernièrement j'ai dû dépenser beaucoup et prochainement je sais que je vais dépenser beaucoup parce qu'il y a l'anniversaire de mon copain. Il y a l'anniversaire de ma mère, de mon père, de ma belle-mère. Et puis en plus il y a Noël, enfin bref ça me manque. Du coup j'ai dû refuser. Et le fait d'essuyer la déception de mon agent qui voulait absolument qu'on soit tout ensemble, ça m'a vraiment peinée déjà. Et ça m'a ramenée en fait à une autre histoire qui se passe en ce moment. Du coup j'ai pas filmé. De toute façon j'ai même pas à me justifier de pourquoi j'ai pas filmé mais peut-être que je vous en parlerai. J'ai hésité à vous en parler hier mais en même temps je me dis c'est quand même assez privé et je me dis c'est peut-être pas la meilleure idée de vous en parler. En tout cas pas tant que cette histoire est réglée. Peut-être quand ce sera réglé. Enfin si ça se règle je vous en parlerai parce que je pense que ça peut être très intéressant en plus de vous en parler. Mais tant que je suis encore dedans je préfère pas. Heureusement Toz était là pour moi vraiment je vous jure ça m'a vraiment touchée genre je sais pas c'est la première fois que j'ai ressenti autant la présence de Toz. Parce que genre hier j'étais au même endroit que actuellement j'étais sur le canapé et je me suis mise à pleurer comme un gros bébé Kadom. Et Toz il est venu enfin il était en train de jouer en face il était en train de jouer et tout. Et puis d'un coup il est venu quand il a vu que je pleurais et il est venu ici il posait sa tête sur moi et genre il remuait la queue et tout en mode je pense que c'était pour me rendre contente je sais pas. Après peut-être que j'interprète mal ces signaux mais après du coup je me suis rapprochée et genre il m'a léché mes larmes et tout. Bon après j'imagine aussi que je sais pas genre c'était pour être en mode qu'est-ce que c'est mais après enfin je sais pas dans ma tête c'était un peu genre j'ai essuie tes larmes mais peut-être que je me trompe enfin je sais pas mais en tout cas ça m'a vraiment touchée genre il était grave là pour moi et tout. Même après genre il était trop en train de me suivre quand je pleuais et tout à côté de moi en train de remuer la queue ça m'a touchée. Je vous avoue que je suis pas spécialement dans la meilleure période de ma vie parce qu'il y a certaines choses qui me tracassent en fait en vrai ça va genre quand j'y pense pas ça va mais quand j'y pense enfin en fait j'ai l'impression d'être beaucoup dans le déni en ce moment. Enfin déjà Toz du coup il m'aide beaucoup dans tout ça parce que enfin de toute façon comme je vous l'ai dit dans le premier weekly plan de ce mois-ci Toz guérit énormément de mots chez moi c'est un truc de ouf. Vraiment je me suis jamais sentie aussi peu anxieuse que depuis que Toz est là mais en même temps et c'est pour ça je pense que je suis beaucoup dans le déni par rapport à certaines choses parce que Toz éloigne les mauvaises choses de moi. Mais ouais du coup quand j'y repense ça me fait vite un coup genre ça me tabasse plus c'est comme ce matin bon on est sur la séquence triste hein. Ce matin je suis allée voir les rats pour vérifier qu'elles étaient encore en vie enfin en fait je fais ça tous les jours et ce matin ça m'a rendu plus triste que d'habitude. Ça fait quelques temps enfin ça fait quelques semaines maintenant que tous les jours je vais voir les rats pour vérifier qu'elles soient vivantes parce que j'ai peur en fait d'un jour arriver et de voir qu'elles sont plus là. Et en même temps genre je comprends pas pourquoi ça m'affecte maintenant alors que avant ça m'affectait pas. D'un côté je sais très bien enfin je pense que j'arriverai à faire mon deuil de Maëva Gennam et Karis plus vite que de Kake des sauces de luxe parce que Kake des sauces de luxe on avait vraiment une relation qui était très fusionnelle. Alors que Maëva Gennam et Karis elles sont très peureuses du coup c'est vrai qu'on a pas la même relation et surtout depuis que Kake des sauces de luxe sont parties c'est triste mais voilà je vous dis la vérité. Il y a une barrière qui s'est faite entre moi et les rats j'ai l'impression de m'être détachée sentimentalement d'elles et de toute façon enfin d'un côté elles m'ont pas aidé c'est pas de leur faute je suis pas en train de les blâmer mais c'est vrai que vu qu'elles sont pas proches de moi vu qu'elles sont très peureuses et qu'elles s'approchent très peu de moi et ben c'est compliqué de créer un lien tu vois. Du coup j'étais un peu en mode je sais très bien qu'elles partiront et ce sera comme ça et voilà enfin il y a une barrière vraiment qui s'est faite depuis que Kake des sauces de luxe sont parties. J'ai vraiment un espèce de lien très bizarre avec ces rats là en mode leur mort j'étais en mode ça va pas m'affecter quoi et en fait dernièrement genre j'ai vraiment cette peur d'arriver un jour dans laquelle je vais te voir qu'une est morte et ça peut paraître super glauque genre la dernière fois j'en parlais à ma copine Naomi et j'étais en mode je sais que ça peut paraître glauque même quand je l'ai dit à mon copain il était en mode c'est bizarre ce que tu me dis mais genre ouais tous les jours je vais dans la cage et je fais des bruits pour voir si elle bouge pour être sûre qu'elle soit vivante. Parce que je sais en plus qu'on arrive dans la période où je sais que je peux les perdre à tout moment enfin là elles vont bientôt avoir deux ans bon en vrai c'est pas non plus tout de suite elles vont avoir deux ans en décembre et je suis en super stress. Après je sais pas si c'est parce que on arrive aussi dans la période où j'ai perdu sauce de luxe et Kake et que inconsciemment du coup ça me ramène à une période pas spécialement très cool parce que du coup sauce de luxe je l'ai perdu le 7 octobre et Kake le 18 novembre. Je me rends compte que ça m'affectera plus que ce que je pense le départ de My Vagaine et My Carice je pense que ça va me ramener en fait à une période pas cool et j'espère que ça va aller. Sinon autre chose aucun rapport mais j'avais pensé à peut-être faire des lives TikTok également mais en fait il faut que j'arrête de me donner des objectifs comme ça moi je vais faire ça 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 je ne peux pas tout faire clairement ce n'est pas possible déjà que je galère avec tous les trucs que je dois faire actuellement. Voilà on va pas se rajouter d'autres choses mais en fait justement les lives TikTok ce que j'avais eu l'idée de faire c'est des trucs qui n'entraveront pas dans mon emploi du temps enfin genre en mode je voulais faire des lives peut-être ou juste je me filme en train de faire du montage pas là où je parle mais juste où je fais du montage parce que je sais que c'est des lives qui peuvent être rassurants. Et justement j'ai fait ce lien avec ce que je dis maintenant et l'histoire des rats parce que justement quand j'ai perdu caquette surtout il y a une longue période où j'allais pas bien du tout ça m'arrivait souvent de rester dans mon lit et de m'endormir devant des lives de personnes qui faisaient rien surtout d'une maîtresse d'école je me rappelle qui corrigeait des copies je gardais le live et je m'endormais devant parce que ça me rassurait en fait d'avoir quelqu'un et je me dis genre peut-être que ça peut je sais pas rassurer les gens d'être avec moi pendant que je fais du montage et en même temps ça me permet de faire un nouveau truc et tout je sais pas parce que j'ai jamais fait je sais pas si ça intéresserait en vrai je sais même pas si j'aurai le courage de le faire et tout en tout cas ce sera clairement pas pour maintenant d'abord j'attends de retrouver mon rythme normal parce que là je suis encore en retard sur ma semaine vu que hier en plus de ça j'ai pas bossé l'après midi j'ai encore pris du retard et tout alors que j'étais déjà en retard mais de toute façon quand je suis triste je me force pas à travailler parce que j'ai pas envie d'être dans ce délire là j'ai la chance de pouvoir gérer mon emploi du temps comme je veux alors quand je suis triste je ne bosse pas j'ai reçu un colis c'est la raison pour laquelle de base j'ai allumé cette caméra et je sais ce que c'est c'est je sais même pas vraiment si c'est une abonnée mais en gros c'est une personne qui m'a proposé de m'envoyer des articles de son petit shop trop mignon j'adore les cartes elle est trop choupie hi maiba merci beaucoup pour ta confiance voici un petit copron pour tes abonnés ASMR frère 10 en espérant que les pièces te plaisent je t'embrasse Andy bah merci beaucoup ça me fait trop plaisir bah du coup coprono 10% j'imagine vu que c'est ASMR frère 10 si je me trompe pas on est sur une marque éthique qui utilise des tissus recyclés pour faire des petits comment on appelle ça exactement ça a pas un nom genre les chouchous comme ça enfin je sais plus mais vraiment c'est adorable elle fait également des petites tote bag comme ça vraiment qui sont très très cute mais j'en ai pas demandé parce que en vrai je sais très bien que je les porterai pas enfin c'est très joli mais juste je trouve ça correspond pas complètement à mon style mais en tout cas merci beaucoup ça me fait vraiment très très plaisir et bravo pour ta marque vraiment je trouve ça très très cool enfin il faut plus de marques comme ça vraiment éthique et tout ça fait plaisir et bah j'espère du coup que t'auras quelques petites commandes et j'ai hâte de voir si tu fais un jour d'autres pièces aussi hier je vous ai pas montré du coup parce que voilà j'avais pas envie de filmer hier mais j'ai reçu également autre chose donc c'est encore du gifting le livre de Masha s'explique donc Masha s'explique sur ses réseaux donc sur Instagram et TikTok sur ses comptes elle donne vachement de conseils et tout autour de la... et c'est vraiment je pense ma préférée en fait dans le domaine genre c'est la personne qui je trouve donne le plus de conseils les plus variés je sais pas j'aime beaucoup beaucoup son compte et je je vous conseille vraiment de la suivre si vous voulez avoir plus d'informations là dessus avoir plus de conseils et tout elle a fait ce livre là donc elle en avait déjà fait un avant c'est celui-ci et bah elle m'a proposé de m'envoyer celui-ci et ça me fait trop 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 plaisir donc le titre c'est s'explorer en couple du coup dedans il y a 50 pages de conseils pratiques pour préserver et renouveler le désir et ça tombe très très bien pour moi parce que actuellement je n'ai aucune libido j'ai lu un petit peu hier et je trouve que c'est super et si jamais vous voulez vous le procurer sachez qu'il coûte 10,95€ et que vous pouvez le retrouver en librairie donc notamment à la FNAC, KULTURA, etc. Enfin je vais m'attaquer au rangement de mon bureau parce que ça ne va plus vraiment c'est affreux le bordel je n'en peux plus de vivre là dedans mon portant s'est cassé de toute façon je vous avais dit que j'aurais fallu un nouveau portant bref il y a des affaires là et vraiment là c'est un tas de vêtements c'est pas possible ça il faut que ça s'en aille regardez la tête de tes petits mecs il fait il s'en fout un peu qu'il soit le bordel parce qu'en soit il va jamais là-bas d'habitude genre il reste tout le temps ici ou alors il va il va ici ou alors il va derrière moi dans le bureau et même le bureau il est super mal rangé regardez je suis en train de regarder encore des vidéos de la série Halloween de Marion qui date de 2020 je crois ou 2019 un truc comme ça pourquoi vous avez toujours l'air triste dans votre vie enfin bon en vrai je vais pas avoir grand chose à vous montrer je vais surtout tout faire en timeless parce que je me dis qu'il y a beaucoup de choses à voir je vais commencer par vraiment tout plier je vais faire des piles en fait je pense que je vais mettre une pile avec les manteaux genre qui doivent aller sur cintre une pile avec les... je me suis pris un giga coup de jus je pense que c'est Toz mais oui c'est Toz qui est électrique parce que j'ai remarqué en fait que tout à l'heure quand il se couchait dans son panier ça faisait des bruits d'électricité statique enfin bref en gros je disais que j'allais faire des piles avec ce qui correspondait à ce qui va sur cintre et ce qui sera plié dans l'armoire il me semble que j'ai plié tout ce que j'avais à plier donc là c'est tout ce qui va sur cintre si je ne me trompe pas finalement je pensais qu'il y aurait plus de choses après peut-être que je me trompe peut-être qu'il en reste mais bon vraiment j'ai fait la base aussi j'ai pas mal de fringues qui sont propres qui sont arrangés en fait quand je les lave je fais ma lessive que je les étends et que c'est sec je plie tout dans le salon et après je mets ça ici sur mon tabouret et je range quand j'en ai la fois donc il va falloir que ce soit ce soir j'ai reconstitué mon portant comme je le pouvais comme je le pouvais je sais pas pourquoi m'avouer et c'est étend et regardez tout le bordel en gros pratiquement tout ce qu'il y a ici ça va sur ce cintre donc on va tout ranger par couleur comme d'habitude ça avance regardez il y a encore du bordel par terre mais il en reste très peu donc là notamment il y a des manteaux qui vont dans le placard qui est à l'entrée et après il y a des petits accessoires donc il y a des ceintures sacs etc là il y a ma bonnette du coup là je vais ranger vraiment tout ce qui reste par terre alors maintenant je vais m'attaquer au coin accessoire parce que tout est mis n'importe comment vous voyez moi je suis contente en tout cas d'avoir enfin ça de propre même le sol il y a rien qui traîne sauf les jouets de tos ça fait du bien tout est absolument parfait j'adore vraiment comme vous pouvez le voir tout est bien plié ah là là je suis tellement contente même là tout est parfait parfait là j'ai aussi mieux mais je suis pas sûre de balade du coup j'ai rajouté les air force one parce que en fait c'est grâce à l'outil des fois c'est cool d'être en mode attends mais c'est que c'est zoomé je me disais bien que j'étais près de l'appareil c'est cool d'être en mode ouais super balade moche mais en fait bout d'un moment j'en peux plus en fait ça dépend des moments des fois j'ai vraiment la flemme la plupart du temps d'ailleurs j'ai la flemme mais maintenant j'ai décidé parfois de faire un peu quelques efforts pour me sentir un peu bien moi de base je suis un peu fan de mode tu vois là je délaisse un petit peu ce côté de moi et j'ai un peu l'impression d'être comme une daronne tu vois qui délaisse sa personne pour son enfant et à chaque fois que élodie va promener coda elle est toujours trop belle toujours trop bien habillé toujours machin et moi à chaque fois je suis la grosse merde à côté c'est vrai qu'elle me motive un peu à pas être moche tout le temps quoi et mais à force one pour le coup c'est les seuls baskets un peu jolies que je peux mettre en balade parce que les buffalo pour le coup à plateforme c'est pas possible pour se promener là on est quand même sur une chaussure qui est plate c'est plus agréable pour se promener puis si je les dégueulasses je m'en fous parce qu'elles étaient déjà dégueulasses de base et voilà elles sont quand même nice enfin genre vraiment ça me dérange pas de les mettre au quotidien donc donc voilà j'ai quand même mis du coup mes chaussures de running que j'utilise parce que si jamais j'en fous d'être moche et mes sandales et pour finir je vais m'occuper du bureau parce que c'est le seul coin qui n'est pas rangé regardez il y a tout ce qui est en train de faire dodo là bas donc pour le coup on va faire une transition parce que je sais pas où est-ce que j'ai posé la caméra et voilà le bureau rangé ça fait plaisir regardez aussi les dents de tosse que j'ai récupéré j'en ai récupéré 6 genre la plupart des gens que je connais m'ont dit qu'ils n'avaient jamais réussi à récupérer des dents de leur chien moi j'en ai 6 je suis trop contente je voulais vous montrer hier mais j'ai complètement oublié on a commandé dominos avec mon copain et j'ai testé leur nouvelle pizza super vegi je crois j'aime pas je suis très déçue mais en même temps c'est de ma faute genre en vrai je me suis dit que j'allais aimer parce qu'en fait en ce moment si vous regardez un petit peu mes retours de cours c'est tout que je fais parfois en weekly vlog je ne prends que des pâtes et du fromage vraiment c'est une catastrophe et je ne mange pas de légumes mon copain doit me forcer pour que je mange des légumes et une preuve là je me suis dit une petite pizza avec un peu de légumes pourquoi pas je n'aime pas les poivrons verts en fait donc je les ai tous enlevés comme vous pouvez le voir ça me dégoûte je n'aime pas du tout le goût je trouve que ça gâche tout et les oignons en vrai j'aime bien mais ça dépend genre comment c'est cuit et là j'aime pas comment ils sont cuits genre je trouve ils sont durs je déteste les oignons quand c'est comme ça ça me dégoûte et du coup bah j'ai tout retiré au final genre 14,50€ la pizza pour retirer 2 ingrédients franchement ça sert à rien après le reste est bon tu vois genre il y a du chèvre et tout j'ai aussi pris cheesy bread comme d'habitude j'ai pris la version vegan parce que autant prendre la version vegan je trouve que ça a le même goût que la version normale juste je comprends pas en fait des fois le cheesy bread de chez dominos il est excellent genre très bien assaisonné et tout limite un peu trop salé mais moi j'adore enfin j'aime beaucoup le salt donc ça me dérange pas mais je sais que ça peut être trop salé pour d'autres personnes mais autant des fois il est super fade je sais pas pourquoi et là il a été super fade hier donc j'étais grave dégoûter bref je vais manger ça ça va être mon repas de ce midi même si ça sera sûrement pas assez si ça c'est pas une vraie copine je suis en train de regarder les deux lives ohlala merde je vais couper le son des deux désolé fille je suis en train de regarder les lives de Anaïs donc je vous mets son instagram sur l'écran sa chaîne youtube également dans le petit i et vic pareil insta sur l'écran et chaîne dans le petit i elles sont toutes les deux dans mon agence et elles font toutes les deux en fait un live sponso pour une marque donc la marque Ana Luisa et en fait moi je vais également faire un live pour la même marque samedi on a vraiment genre eu le même partenariat samedi et du coup pour les soutenir un max et ben je vais sur leur live on se soutient mutuellement c'est ça que j'aime dans cette agence genre c'est vraiment du soutien il n'y a aucune compétition entre nous genre c'est vraiment genre de l'amour comme vous pouvez le voir je suis maquillée ou j'ai fait maquillage basique que je fais tout le temps clairement ça sert plus à rien de vous faire le tuto parce que clairement c'est toujours le même on va construire des tenues je pense que vous vous en doutiez si vous avez l'habitude de voir ce fond mais du coup je vais tourner un réel donc pour une marque donc pour la marque Ana Luisa qui m'a envoyé d'ailleurs un petit colis de bijoux vous l'avez vu dans mon avant dernier blog je crois avant celui-ci demain j'ai un live de prévu avec la marque comme Vic et Anaïs que vous avez vu hier j'allais dire Floreless et Anaïs n'abuse en rien on va pas l'appeler Vincent pseudo non plus du coup demain c'est mon tour je stresse un peu en vrai je vous avoue j'ai jamais fait de live pour une marque je sais pas je stresse un peu genre que vous me posiez des questions et que je sache pas répondre et tout en fait j'ai plein d'infos sur le brief et tout mais en vrai j'adore les lives dès que j'en fais avec vous ça me fait toujours trop plaisir j'ai toujours envie que le live dure très très longtemps c'est pour ça que je me dis mais pourquoi tu fais pas plus de live c'est débile j'adore ça mais c'est juste je sais pas je trouve jamais vraiment le temps en fait d'en faire parce que je fais toujours quelque chose genre soit je travaille soit je prends une tosse soit je suis en train de jouer Animal Crossing j'ai l'impression que j'ai pas le temps en fait pour faire des lives c'est pour ça que twitch c'est en train de se décaler et se décaler parce que je trouve pas le temps de toute façon pour le moment j'ai pas encore tout ce qu'il faut pour avoir twitch enfin pour pouvoir faire des live twitch en tout cas sur Animal Crossing bref on va construire les tenues donc en gros là mon but ça va être de construire les tenues autour de 4 paires de boucles d'oreilles que vous avez déjà vu d'ailleurs sur Youtube puisque je vous avais déjà posté une vidéo sur Youtube que je vous mets dans le petit i sponsorisé par Ana Luisa où justement je vais vous montrer ces 4 paires de boucles d'oreilles donc là du coup je vais les remontrer sur Instagram après je les avais pas montré sur Instagram je les avais juste porté dans un réel mais genre c'était tellement de loin qu'on les voyait pas et là mon but ça va être de promouvoir la marque et de promouvoir leurs bijoux donc le but c'est que ce sera forcément qu'on voit plus les bijoux j'aurais bien aimé pouvoir vous montrer du coup les bijoux du colis qu'ils m'ont envoyé j'aurais bien aimé les porter pour ce réel parce que là du coup normalement il y a des colliers également il y a peut-être des bagues aussi et avant j'avais reçu que des boucles d'oreilles donc ça fait pas une très très grande diversité mais au moins ça correspondra bien au réel que je vais faire en gros j'ai envie de faire un réel en mode une tenue associée à chaque boucle d'oreilles et j'ai une musique qui passera très très bien avec ce réel je pense j'utilise pas les bijoux de ce colis là parce que j'ai vraiment envie de les découvrir avec vous en live et j'ai pas envie de tricher donc voilà je le laisse tout emballé je vais essayer de vous montrer les petites boucles qu'ils m'avaient envoyé alors voilà la première boucle donc c'est un petit coeur en fait tout simplement pour cette paire alors il y a deux boucles puisque c'est déjà une paire comment on dit enfin genre différente elle est vendue comme ça avec des boucles différentes et j'adore vraiment j'aime trop trop cette paire donc il y a une petite dague et une petite paire beaucoup plus basique avec des petites boules comme ça j'adore c'est ma paire préférée qui m'ont envoyé ensuite une petite paire comme ça un peu en mode en mode même clairement trombone c'est un peu compliqué de vous montrer et enfin une boucle dorée comme ça hyper simple mais très chic j'adore la forme clairement je trouve que c'est pas une forme qu'on voit souvent enfin en tout cas c'est pas du tout une forme que j'avais et pourtant j'ai beaucoup de boucles d'oreilles je vais pas trop me fouler je vous avoue pour les outfits enfin dans tous les cas je me foule toujours genre j'essaie toujours de créer une tenue belle bien évidemment mais je vais essayer de faire des trucs quand même assez simples après à chaque fois je dis ça et après je complexifie la chose parce que j'ai du mal à faire des choses simples pour la boucle coeur je pense que je vais partir sur une tenue un peu cute tu vois genre rose etc rouge rose des trucs comme ça pour la boucle d'oreilles avec la dague et tout noir vraiment en mode pour la dernière paire que je vous ai montré assez simple on va partir sur une tenue assez chic mais après je sais pas du tout si j'ai ce qu'il faut pour faire une tenue assez chic parce que pour moi le chic c'est le noir et le truc c'est qu'il y a déjà une tenue noire donc je sais pas trop on va faire avec ce que j'ai ou alors partir sur une tenue un peu bcbg dans mon délire je sais pas et après pour cette paire là une tenue beaucoup plus décontractée ça fait vraiment enfin en fait je trouve ces boucles elles ont tellement des styles hyper différents tellement elles ont tellement des styles différents que ça peut donner vraiment un réel hyper varié et moi c'est ce que j'aime on va commencer par la tenue cute rose qu'est ce que j'ai de rose j'ai ces choses là mais ça passera pas j'ai cette jupe plissée qui est rose il me semble que je ne l'ai pas mise depuis quelques temps donc je pense que je vais partir là dessus le seul truc c'est que sans pas exprès j'ai tiré sur un fil ne tirez jamais sur les fils quand ils dépassent de vos vêtements parce que du coup ça m'a niqué la couture en fait et là vous voyez ça part comme ça j'essayerai de la tourner la jupe pour qu'on voit pas mais comme haut je sais pas du tout j'ai ce petit top qui est très très cute pour le coup je me dis ça peut très bien passer avec la petite jupe et je pense que je vais mettre un petit rouge à lèvres enfin une petite encre à lèvres rouge aussi pour appuyer un petit peu sur ce côté cute je me suis dit peut-être mettre des chaussettes hautes blanches je sais pas trop si ça rendra bien en fait j'ai pas que ça fasse trop blanc après je mets mes buffalo en fait généralement de toute façon je mets mes buffalo et toutes mes tenues et après je me dis peut-être même pour un sac partir sur mon petit sac vache ça peut être très très mignon du coup ça renvoie vraiment sur ce côté hyper cute après je sais pas trop si ça va passer je me dis peut-être ce serait mieux de faire un petit rappel rouge pour rappeler du coup mes rouges à lèvres et j'ai ce petit sac là avec un petit détail rouge ici je pense que ça peut être très très cool parce qu'en plus il y a un petit coeur ça ferait un rappel je pense que je vais plutôt partir sur celui-ci voilà pour cette tenue je pense que j'ai pas grand chose à dire de plus en vérité parce que de toute façon les accessoires je vais pas vous en parler ici parce que vous avez déjà vu en fait la boule d'oreille coeur je pense que je vais sûrement mettre une petite ceinture aussi coeur je pense que ce sera vraiment tout à moins que je mets des petites chaussettes hautes pour insister un peu sur ce côté un peu tout à côté tu vois mais je pense pas que j'en ferai plus ah aussi ce qui peut être très très mignon ça serait d'utiliser le petit crunchy que close by andy m'a envoyé enfin close je pense là ouais la marque c'est juste close je me dis ça peut très bien passer après le rose il est un peu différent je sais pas je pense je verrai sur le tas si ça mâche voilà pour cette tenue pour la deuxième on va partir sur le noir mais là du coup le but ça va être forcément de pas réutiliser les pièces que j'ai déjà utilisées dans le dernier réel ce jean là en fait je l'ai pas mis parce qu'il me semble qu'il ne me va plus peut-être que pour le réel je peux essayer de forcer pour rentrer dedans franchement je pense que ça va être un peu chaud mais en même temps je me dis si je me compresse ça peut peut-être le faire de toute façon j'ai pas le choix en fait j'ai que ça sinon après c'est que des pièces que j'ai déjà utilisées après j'aurais bien voulu mettre ce pull mais il me semble que c'est une tenue que j'ai déjà portée pour ce réel donc je vais éviter je me dis que je peux peut-être porter ce body qui est très très sexy avec des petites étoiles je sais pas en fait les étoiles je trouve du coup ça me casse ça va pas du tout avec les boucles après je me dis que je peux peut-être partir sur ce petit top là que j'avais pas alors c'est pas du tout le que je voulais prendre c'était celui-ci que je voulais prendre donc c'est un petit top en tulle noire manche longue parce que je l'ai pas porté il me semble dans mon réel de la dernière fois et après mettre tout simplement un petit brondo noir en dessous enfin ça pour le coup on s'en fout avec mon accessoire comme ça j'ai déjà porté dans mon réel d'avant mais pour le coup on le voyait presque pas parce que je l'avais porté avec la tenue avec le trench on met le réel juste là vite fait enfin dans la tenue on le voit à peine donc je me dis peut-être que ça peut être bien je sais pas si je pars là-dessus ou si je pars sur un truc un peu chic enfin un peu plus sexy mais je pense pas parce que je pense justement mieux vaut garder un truc un peu sexy pour la tenue un peu chic après je suis en train de réaliser j'aurais pu porter ce pull là parce que pour le coup si le jean ne me va pas c'est pas grave ça se voit pas parce que le pull aurait été par-dessus je pense que ça je le garde en option si jamais le jean ne me va vraiment pas je mettrai ça vous serez les seuls à savoir du coup pourquoi j'ai mis ce pull si jamais et pour les chaussures du coup je vais partir sur des chaussures pareil que je n'ai pas porté dans mon autre réel je vais soit partir sur mes doc ou alors sur mes marie chain maintenant du coup on va passer à la tenue un peu plus chic sexy je sais pas je pense qu'on va partir sur un pantalon j'avais pensé à cette veste et je me dis que ça pourrait être très très sympa justement de porter le costume entier avec cette veste avec le pantalon qui va avec donc ça c'est un ensemble qui vient de chez Naked et mettre un petit soutif genre hyper léger à l'intérieur je crois que je n'ai pas de soutif blanc je vais aller regarder ce que j'aime après sinon ce qu'il pourrait remplacer mais pour le coup ce serait un peu dommage ça serait ce petit body un peu en mode qui fait un peu lingerie mais en fait j'aimerais bien un truc plus dentelle genre vraiment beaucoup plus sexy que ça 2 seconds later je vais trouver deux choses mais je ne sais pas du tout si ça va matcher j'ai ce soutif bon pour le coup il ne fait pas très sexy je lui fais très très méméisant c'est un soutif comme ça genre avec de la dentelle comme ça ça fait très nappe mais ça fait longtemps que je l'ai genre c'est un de mes premiers soutifs après j'ai cette nuisette je me dis je peux peut-être essayer de le porter en mode soutif mais en vrai je pense que ça va être un peu compliqué mais du coup voilà une petite nuisette blanche pour le coup la dentelle c'est vraiment la dentelle comme ça que je cherchais donc je ne sais pas et du coup voilà en vrai l'idéal ce serait de partir sur des talons mais je n'ai pas de talons blanc et pour le coup je pense qu'il faudrait du blanc après j'ai cette paire là peut-être ça peut passer je ne sais pas du tout donc là comme ça je dirais non mais c'est une vieille paire cette paire je l'avais acheté à Jennifer mais genre il y a longtemps je crois que j'étais au collège quand je les ai achetés genre vraiment sa tête je me rappelle même Jennifer il m'avait envoyé un message en mode parce que j'avais posté une photo sur Instagram et tout et il m'avait envoyé un message en mode est-ce qu'on peut reposter ta photo et tout j'étais trop contenté au final ils ne l'ont jamais posté voilà j'étais un peu dégoûtée enfin pour la dernière tenue tout à l'heure en allant chercher les petits soutifs et tout j'ai redécouvert ce qu'elles sont suprêmes je me dis que ça peut être très sympa pour la dernière tenue pour cette dernière tenue je pense qu'on va partir sur du jogging parce que j'aime bien le jogging en fait tout simplement vous allez faire quoi ? c'est soit je pars sur le jogging blanc soit je pars sur le jogging noir on a déjà eu un jean noir est-ce que ça ne serait pas tout mûche de porter un jogging noir ? donc on va partir sur un jogging blanc voilà donc c'est un jogging trop cool vraiment j'aime trop ces joggings de chez Boo ils sont en tissu recyclé espérant que ce soit le reste c'est pour ça que j'avais choisi ceux-là et ils sont pas trop chers et en plus de ça ils sont enfin j'ai pris la taille XXL je crois la plus grande taille et j'aime trop comment ils taillent après au niveau du haut je sais pas du tout je me dis partir sur un haut rouge alors j'hésite entre trois pièces entre ce t-shirt Pulp Fiction alors laissez-moi en fait la dernière fois dans mon petit vlog je montre un burger Lidl et je dis un burger je reçois un commentaire un quoi ? un quoi ? je dis comme je veux non mais c'est juste je sais pas j'ai un truc en mode j'aime trop prononcer certains mots français euh anglais pardon avec un accent bien français genre Pulp Fiction ou Pulp Fiction un burger justement quand je fais un Burger King je dis souvent je fais un burger King c'est comme Apple pareil souvent je dis un Apple ou alors un Nifon je suis un peu teuteux même tout mûche j'adore dire tout mûche alors donc j'hésite entre ce t-shirt blanc ou alors le même un rouge ça peut être sympa ou alors un petit mélange des deux une petite brassière blanche et rouge je suis en hésitation je sais pas parce qu'en fait j'ai peur que ça fasse trop rappel avec le premier look qui est rose, blanc, rouge je me dis peut-être que ça fait trop de rappel ou alors je peux partir sur ce sweat ça peut être très cool aussi et c'est un petit sweat blanc avec justement des petits détails rouges ou alors peut-être par exemple sur ce t-shirt là pour le coup il y a une petite touche de rouge et de blanc et ça peut rapporter du coup une autre couleur ah après ce qui peut être sympa aussi avec le petit look un peu streetwear ce serait de mettre un petit bonnet rouge comme ça ça peut être bien normalement c'est bon je crois que vous voyez du coup le résultat du réel je suis affamée au bout d'un moment en ce moment j'arrête pas de manger que des pâtes au beur parce qu'on a absolument plus rien genre là déjà on a même plus de pâtes on a presque plus de rien enfin vous voyez nos bocaux sont pratiquement tous vides c'est affreux et du coup là je vais j'ai trouvé une recette de pop-corn parce qu'en fait du coup j'essaie de regarder avec ce que j'ai ce que je peux me faire à manger et le truc c'est pareil on a rien enfin on a des choses mais genre pour cuisiner et moi j'aime pas trop ça je suis un peu en mode je sais pas trop quoi faire et je pense que je vais utiliser ces petites choses c'est du maïs à pop-corn que j'avais un c'est les pois chiches mais j'ai bien du maïs à pop-corn je veux faire du pop-corn j'ai trouvé une recette sur Top Top ça a l'air délicieux le seul truc c'est que je suis nulle en cuisine j'ai peur que ça rate mais ça a l'air simple donc on va tester alors j'avoue j'ai pas trop compris à ce qu'elle a fait la dame mais il me semble qu'au début elle met de l'huile et qu'après elle met du maïs comme ça avec du beurre je me suis dit je vais mettre le beurre direct dedans voilà j'improvise des recettes alors que je ne sais même pas la faire de base tu ne peux pas improviser une recette que tu ne connais pas mais je le fais moi parce que je suis trop une toc j'ai ajouté le maïs je fais peur que ça explose attends je m'en mets encore un peu plein j'ai extrêmement faim maintenant je couvre le tout alors normalement c'est censé pop pop bon pour le moment je n'entends pas de pop pop vous vous entendez ? j'entends des pop pop oh ça pop pop Mon dieu, j'en ai mis beaucoup trop ! Ensuite, j'ai mélangé de l'eau avec le biscuit, j'ai attendu que ça devait le marron, et là, je viens de rajouter du beurre, et après, c'est censé faire un caramel. Alors, résultat, j'ai fait un caramel un peu cramé. En fait, j'aurais dû baisser le feu, parce que j'avais mis le feu super chaud et tout, pour que l'eau boue, et au final, j'aurais dû le baisser, j'ai pas pensé. Du coup, ça a un peu fait brunir un peu trop le caramel, donc c'est dommage. Mais là, j'ai fait trop de pop-corn par rapport au caramel, j'aurais dû en faire plus, le caramel. Mais bon, c'est pas grave, ça va être bon quand même. Et d'ailleurs, j'ai fait sonner l'alarme incendie. Ce samedi, je suis repartie monter à cheval avec Elodie et Chloé, c'était vraiment trop trop cool. Donc cette fois-ci, on est allé auprès, enfin, on est resté auprès, là où habite Chloé. Du coup, c'est pour ça que j'ai ramené le petit os, qui est attaché, comme vous pouvez le voir, parce que ce petit chien a décidé de ne pas être docile, comme le parfait Koda, que vous pouvez voir juste ici, qui lui est détaché, parce que lui a conscience du danger. Le petit os, lui, passe entre les pattes des chevaux. Je peux vous dire que j'en ai vu qui ont un peu mis les oreilles en arrière, en mode pas content. J'en ai même vu un qui a tapé du pied quand le tos s'approchait un peu, donc flemme que mon chien se prenne un coup de sabre, parce que s'il s'en prend un, il meurt, voilà. Pas très fun ! Du coup, bah voilà, j'ai dû l'attacher, ça me fait un peu chier, parce que mon but, c'est vraiment que Tos puisse venir un peu partout avec moi, et là, le fait qu'il ait été attaché, ça me faisait chier, mais le truc, c'est que pour sa sécurité, j'avais pas le choix. Bref, cette fois-ci, c'était vraiment cool, je me suis un petit peu plus habituée au fait d'être à cheval, même si, voilà, j'étais assez déséquilibrée à plein de moments ou trop. En plus de ça, là, je montais pas Cookie, le cheval que j'avais monté la dernière fois, là, je montais une autre jument, j'avoue, j'ai oublié son prénom, pardon, et elle était beaucoup plus têtue, beaucoup plus compliquée à gérer, et c'est vrai que pour une reprise, ça a été pas forcément évident, parce que du coup, il fallait que je me concentre sur monter bien, donc bien gérer ma position, etc., et en même temps, sur gérer le cheval. Et du coup, bref, c'était pas facile, j'ai tenté un peu le galop aussi, c'était trop 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 bien, de toute façon, je préfère largement le galop au trop, je pense comme tout le monde, non ? Je sais pas. Et du coup, voilà, le petit Toz était pas spécialement très très sage, Elodie a dû le fâcher à multiples reprises. Eh, 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 ça c'est non, je mets le fâche, parce que sinon, c'est ta vie qui est en danger. Assis, assis, pose, assis. Mais franchement, ouais, ça m'a fait trop 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 du bien, encore une fois, merci à Elodie de m'avoir proposé de venir, et à Chloé également, de m'avoir permis de monter sa jument, vraiment, c'était trop trop cool, et j'aimerais trop revenir plus haut. Bon, en vrai, bah à chaque fois, j'ose pas demander, mais en plus, à chaque fois, on me dit, mais n'hésite pas à demander. En plus, ça l'arrange, Chloé, que je monte ses chevaux, mais en même temps, je suis en mode... Génée pour rien, comme d'habitude. Bref, voilà, j'ai trop kiffé, et regardez aussi, Chloé montée ! Vraiment, j'adore, elle monte trop bien, et quand elle saute, et tout. Un petit oiseau, j'apprécie, je vous laisse apprécier également les petites images. La 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 la, je suis à cheval, je suis Chloé, je monte très bien, blablabli blablablu. Aussi, les petites retrouvailles avec Toz, et moi, quand je suis descendue de cheval, il était trop content, d'ailleurs, ouais, il a grave pimé ! Genre dans son coin, en mode... J'ai jamais vu Toz comme ça, mais ouais, ça le faisait chier, en même temps, il était frustré d'être tout seul dans son coin. Et du coup, bah ouais, quand je suis descendue de cheval, il était trop heureux. Voilà, voilà. Coucou les gars, on est dimanche. Désolée, hier, j'ai pas fait une même façon, j'ai dû vous expliquer en voix off, mais hier, j'ai eu une giga migraine toute la journée. Ça a été vraiment pas évident, genre vraiment, il y a eu des moments où j'en avais ras le cul. Genre, hier, on a fait un drive avec mon copain, parce qu'on devait faire des courses, mais j'avais pas le temps d'aller en direct aux courses, parce que généralement, quand on fait les courses, ça dure genre une heure et demie, tu vois, deux heures en comptant la voiture, ramener les courses, etc., les ranger, enfin bref. Et du coup, là, on s'est dit, on va faire un drive comme ça, au moins, c'est plus pratique. Et vraiment, quand je suis revenue, il n'y avait pas de place dans Poitiers. J'en pouvais plus. Vraiment, je crois qu'hier a été un déclencheur. En mode, déjà, je commençais à en avoir marre de Poitiers, mais alors, là, depuis hier, j'ai la haine. J'ai la haine contre cette ville. J'en peux plus, en fait, de faire des tours, des tours et des tours du centre et de pas trouver de place et tout, genre, je paye quand même un abonnement et tout pour pouvoir me garer, et au final, je trouve jamais de place. Et ça me soule, je comprends pas que la ville ne fasse pas quelque chose, en fait. Elle trouve toujours des moyens de faire des travaux, des trucs débiles, genre couper les lumières à minuit, alors qu'il y a plein de femmes qui sont agressées, enfin bon, bref. Mais par contre, trouver un moyen de créer des parkings, je sais pas, enfin, ça, c'est pas possible. Et le pire, c'est qu'ils osent continuer de mettre des PV, alors que, ben, juste, la ville n'est pas propice à accueillir autant de voitures. Vraiment, hier, ça a été pas possible, parce que... Avec ma migraine, j'avais la tête qui me défonçait le crâne, et en plus, je faisais des tours et des tours, et je trouvais pas de place. Ça, j'en pouvais plus. Là, je suis garée comme une merde. Je vais sûrement recevoir un PV. Au bout d'un moment, quand tu passes 30 minutes à tourner dans ta ville, et qu'au final, tu trouves pas de place, que tu te gares là où tu peux, en plus, je peux vous dire que ça fait vraiment mal au cul. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Poitiers, je... Je n'ai même pas peur de le faire. Voilà. Je vais vous faire gros doigts. Enfin, bon, du coup, hier, j'ai fait mon live avec Anna-Louisa. C'était vraiment trop cool. Pardon, j'ai eu peur. Et du coup, je voulais vous montrer les bijoux en weekly vlog, parce qu'Anna-Louisa, si vous avez pas, c'est une marque de bijoux, donc ce vlog n'est pas du tout sponsorisé par la marque. Moi, ils m'ont payé pour faire le live un réel, et... et des stories, enfin, une story, du coup, que j'ai postée hier. Mais je voulais quand même vous montrer les bijoux en weekly vlog, parce que je me suis dit que ce serait plus simple pour vous de voir les bijoux. Parce que c'est vrai qu'en live, vous voyez pas très bien les détails et tout. Puis, comme ça, je pourrais vous mettre tous les liens dans la barre d'informations, ce sera plus simple. Le seul inconvénient, c'est que du coup, vous pourrez plus utiliser mon code promo que je vous ai partagé pendant le live, puisqu'il est valable que pendant 24 heures. Mais ouais, moi, en tout cas, dès que je pense bijoux, je pense cadeau. Et du coup, je me dis, genre, si vous voulez faire des beaux cadeaux pour Noël qui arrive là, parce que Noël, il faut anticiper. Moi, Noël, c'est à m'angoisse, cette période. C'est vraiment, genre, la pire fin. D'un côté, j'adore Noël, parce que j'adore le moment, tu vois, où j'ai tous mes cadeaux, et où je dois frougeant, et où je les vois contents, et tout, ça me fait plaisir. Mais alors, la période où tu cherches les cadeaux et tout, quelle angoisse ! Je me dis, genre, je trouve que ce genre de marque, c'est vraiment les marques parfaites pour faire des cadeaux. D'ailleurs, en parlant de Noël, je vous en ai parlé rapidement en live, mais je voulais savoir si ça vous intéresserait. J'aimerais énormément faire des vlogmas cette année. En gros, les vlogmas, pour ceux qui savent pas, c'est du coup, un vlog posté tous les jours pendant tout le mois de décembre jusqu'au 25. Et ouais, j'aimerais trop, trop, trop faire ça. Mais le truc, c'est que j'ai peur que ce soit vraiment dur, parce que déjà, quand j'ai fait mes séries de vidéos sur YouTube, en mode une semaine, où je postais une vidéo tous les jours, c'était dur. Alors, j'imagine même pas, genre, sur 25 jours. Je pense que si je fais des vlogmas, il n'y aura pas de montage. Genre, enfin, si, il y aura du montage, mais j'en serai que des cuts, je pense. Parce que sinon, si je m'embarque à faire des montages, comme par exemple pour les weekly vlogs, ce serait pas possible. Le montage était vachement moins important. Mais là, ouais, je pense que ce serait vraiment, vraiment que des cuts, parce que sur 25 jours, je pense que j'aurais pas la force de faire plein de trucs. Mais ouais, je me suis dit, genre, ce serait grave intéressant, parce que ça me permettrait vraiment de vous montrer, genre, tous les cadeaux que je ferais pour ma famille et tout, et de vous montrer comment je prépare Noël. Parce que maintenant, j'avoue, j'ai un peu moins la haine de Noël. Ça va un peu. Enfin, en fait, je sais pas, je vois un peu ça comme une opportunité de changer un peu la déco de l'appartement et tout, et de faire plaisir aux personnes que j'aime. Je vois ça comme une fête un peu hypocrite. Mais aujourd'hui, j'ai que des personnes que j'aime dans mon entourage. Enfin, même dans ma famille, il y a des personnes que j'ai... Et du coup, je sais que maintenant, je fête Noël avec des personnes que j'aime vraiment. Je me suis un peu réconciliée avec la fête depuis l'année dernière, parce que l'année dernière, pour le coup, j'ai passé un très bon Noël. Et bref, du coup, je suis contente. Et ouais, je me suis dit, ça pourrait être cool. Alors, donc je vais vous montrer déjà des bijoux que je vais donner à Elodie, je pense, parce que, en gros, normalement, j'avais fait une sélection des bijoux, mais il y a des bijoux qui m'ont envoyé que je n'allais pas demander. D'abord, il y a cette bague qui est très jolie. Vous voyez, elle est vraiment trop jolie. Genre, vraiment, c'est hyper délicat et tout. Et je vous laisse les liens en barre d'informations, comme ça, vous pourrez aller voir les détails et tout, en quelle matière c'est fait et tout. C'est vraiment une marque cool, je trouve, parce qu'elle utilise vachement de matériaux recyclés. Et du coup, voilà, c'est vraiment une petite bague avec des strass comme ça. Je la trouve vraiment très jolie. Le seul truc et la seule raison pour laquelle je ne la porterai pas, c'est qu'elle est dorée. Voilà, on voit très bien, là, c'est dorée. On voit un peu sur les côtés. Et moi, mes copines que j'ai à Poitiers, donc je n'en ai que trois. Je crois que c'est vachement plus le style d'Elodie. Enfin, je suis même sûre, en fait, c'est vachement plus le style d'Elodie. Et du coup, même les petits bracelets, je vais donner à Elodie. Voilà, le petit bracelet. Si ça avait été argenté, j'aurais porté. C'est dommage. Ça, genre, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à Elodie parce que sa photo de profil sur l'Insta, elle est bleue. Du coup, ça m'a fait penser à elle. C'est très joli, ça aussi, j'aime beaucoup. Et du coup, voilà, au niveau des bijoux dorés qui m'ont envoyé. Ensuite, ils m'ont envoyé donc des colliers. Ce collier-là, en vrai, c'est archi cute. J'ai pas du tout de collier comme ça, mais je trouve ça beau parce qu'avec les clavicules, ça prend la forme et tout. Le bail, il vit autour de ton cou. Enfin, je trouve ça vraiment stylé, en vrai. La matière du collier, elle est super douce. Vraiment, je suis contente parce que c'est vraiment un type de collier que j'ai pas. Et j'aime pas accumuler des trucs que j'ai déjà, tu vois. D'ailleurs, aussi, ça, il me semble pas que c'est quelque chose que j'ai demandé, sinon ça m'étonne. Ils m'ont envoyé cette paire alors que je l'ai déjà et je vous l'ai déjà montré d'ailleurs dans ce Brooklyn Vlog-là. Elle est trop trop belle. Par contre, cette paire, je l'aime beaucoup, beaucoup. Peut-être qu'elle plairait à Naomi. Ensuite, j'ai reçu ce collier-là que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer le détail de la médaille rapidement, même si en soi, c'est très simple. Il y a juste un A. Voilà. Trop trop cute. Vraiment, j'aime trop ce collier aussi. C'est un type de collier que j'ai déjà. Je trouve que c'est des très beaux colliers, mais je suis contente parce que même si c'est un type de collier que j'ai déjà, il est quand même assez différent de ceux que j'ai. J'en ai un de chez Purelay, tu vois, qui ressemble mais qui est beaucoup plus fin, enfin, dans les petites chaînettes. Et j'en ai un autre pareil de chez Purelay, mais qui est très différent aussi parce que les petites chaînettes, elles sont moins allongées. Elles sont plus rondes. Et en gros, tu peux le porter de plusieurs manières différentes. Donc moi, j'adore les porter comme ça parce que je trouve que c'est très sexy et tout. Enfin, j'aime beaucoup cette manière de porter ce genre de collier. Après, tu peux aussi le porter en mode collier basique, genre. Et je trouve ça très très beau aussi, en vrai. Ensuite, il m'a envoyé un dernier collier. C'est un collier tout basique, comme ça, avec un petit cœur et une petite chaînette. Je le trouve très très joli aussi. Enfin, je suis vraiment contente. Genre, tu peux le régler à plusieurs hauteurs. Donc c'est vraiment nice. J'espère qu'on recollaborera parce qu'il y a certains bijoux que je leur avais envoyés que je voulais grave recevoir et au final que je n'ai pas reçu. Ensuite, je crois qu'il me reste deux paires de boucles dorées et puis voilà. Donc ils m'ont envoyé d'abord une paire très fine, vraiment avec un anneau basique et un anneau plus astra. Je suis désolée, le focus, il s'en va, il revient. Et je la trouve vraiment très très jolie cette paire-là. J'en avais pas du tout comme ça. Donc je suis contente, pareil. Et ma préférée, je vais vous la montrer portée. Même celle d'avant, j'aurais pu vous la montrer portée. Bon, c'est pas grave, tant pis. Putain, c'était la pire idée de vous montrer portée. Ah si, là, je crois que c'est net. Elle est vraiment très très belle. Genre hyper délicate et tout. Là, il y a des petits strass et après, il y a un petit diamant. Je la trouve sublime. Genre avec les petits strass et tout, le diamant et tout. Je pense qu'elle fait vraiment partie de mes boucles dorées préférées. Quand je l'ai ouverte, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Enfin, au début, quand je l'ai ouverte, j'ai pas eu le coup de cœur. Enfin, je l'ai trouvée jolie, tu vois. Mais quand je l'ai essayé, j'étais en mode... Ah non, c'est pas tout ce qu'ils m'ont envoyé. J'ai oublié de vous montrer un truc. Un petit bracelet comme ça, pour le coup, qui est argenté. J'adore. Enfin, vraiment, il est très très joli. J'aime beaucoup. Je vous avais parlé des cadeaux et aussi, genre, ce qui fait très cadeau avec cette marque, c'est genre les petites pochons dans lesquels les bijoux sont envoyés. Genre, ça fait très très calier et tout. Ils sont en coton. Genre, t'as des plus grosses pochettes. Ça dépend de ce que tu reçois. Genre, si c'est un truc plus épais, plus fin et tout. Genre, je crois que mes colliers, je les ai pratiquement tous reçus dans des pochettes comme ça. Même, il y a des brassés, je crois, que j'ai reçus dans une pochette comme ça. Et ma bague, je l'ai reçue dans une petite pochette rouge. Trop trop jolie. Bon, je vais jouer à Animal Crossing et je voulais vous montrer un petit peu... Je suis désolée pour ce plan qui est clairement pas ouf. J'ai pas moyen d'enregistrer mon écran. Du coup, je filme ma télé. Voilà. Coucou ! Et je voulais juste vous montrer vite fait du coup comment... Enfin, pas comment je joue à Animal Crossing parce qu'en soi, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais juste pour vous montrer un petit peu mon île. Alors, vous voyez, ça fait quelques petits effets sur la télé. Je vois ça dans le retour. C'est un peu dommage. Je vous avais demandé dans... Je sais plus quel vlog si ça vous intéressait que je vous montre un petit peu comment je joue à Animal Crossing et tout. Enfin, que je vous montre un petit peu mon île et tout. Parce que moi, ça me faisait grave plaisir de vous le montrer. Et c'est notamment pour ça que je pensais peut-être à faire des live Twitch. Je sais pas du tout si j'en ferais vraiment parce qu'apparemment, il faut que j'achète certaines choses et ça me fait un peu chier en ce moment de dépenser des sous. Donc, je sais pas. C'est pour ça que je me suis dit peut-être vous montrer un petit peu sur YouTube. Mais si jamais ça vous intéresse pas, je vous mets un petit timecode sur l'écran qui vous permet de passer cette partie. Mais pour ceux qui aiment bien Animal Crossing, bah voilà. Du coup, je vous montre parce que j'ai vu que ça en intéressait certains. Donc, voilà désormais mon personnage. Donc, avec une petite coupe au carré et tout. Parce que c'est grave ma coupe préférée. Si je devais choisir une coupe à avoir toute ma vie, ce serait une coupe lisse au carré. Voilà. Je me suis fait un petit outfit. D'ailleurs, cette tenue, c'est une abonnée qui me l'avait filée. Je la trouve trop, trop cool. Trop mignonne. Bon, vous moquez pas de mon île. Clairement, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment des choses qui sont éparpillées partout. J'ai pas encore vraiment aménagé mon île en fait. Là, pour le moment, j'ai juste tout placé. En fait, dès que je trouve des objets cool, je les achète. Et après, je les place un peu au pif, justement pour les utiliser dans l'avenir, quand j'aurai enfin construit un peu plus mon île. Et du coup, voilà, je vais vous montrer un peu ma carte. Voilà du coup à quoi il ressemble. Vraiment, je la trouve trop, trop, trop cool. Et mon but, vraiment, en décorant mon île après, ça va être de faire le minimum de remodils possible. J'aimerais bien garder cette configuration d'île-là, parce que je la trouve vraiment cool. Après, je sais pas si ça se trouve, je changerai d'avis. Parce que moi, j'ai vraiment envie de faire une ville. Une ville quand même un peu naturelle, tu vois, avec pas mal d'arbres et tout, des palmiers. Et très coloré surtout. Genre vraiment, l'île que je connais, qui me plaît le plus, c'est celle de Tropicic. Je vous mets quelques images sur l'écran. Vraiment, je la trouve absolument magnifique. Et c'est grave ce genre d'île-là que j'aimerais genre très coloré, en mode ville, avec des routes. D'ailleurs, j'ai piqué des motifs à cette créatrice-là, pour faire des routes comme elle. Parce que je trouve que ces routes, elles sont cool. Genre avec les petits détails jaunes et tout, je trouve ça bien. Enfin, ça rajoute un peu de la couleur. Après, je sais pas vraiment si je ferais une route-route. Je verrais de toute façon. En vrai, ce sera vraiment en fonction du temps. Parce que pour le moment, je commence pas en fait à décorer mon île, parce que j'ai pas encore tous les habitants que j'aimerais. Et moi, de base, mon objectif, c'était de faire un côté ville, donc au niveau du... tout ce qui est en bas. Enfin, tout ce qui est vert foncé, là, je voulais que ce soit en ville. Et tout ce qui est en hauteur, donc tout ce qui est vert moyen et vert clair, je voulais que ce soit un côté vraiment naturel, en mode jardin et tout. Mais le truc, c'est qu'il y a tellement d'objets et tout à exploiter, de meubles à exploiter pour faire des trucs vils, que j'ai peur de pas avoir assez de place sur le côté vert foncé. Donc, je pense que je vais faire une ville entièrement ville, mais quand même avec des aménagements naturels. Donc, je sais pas, je verrai. Du coup, je vais vous montrer les persos que j'aimerais faire partir. Donc, j'aimerais faire partir Chavrina. En vrai, je la trouve super cute, mais parmi tous mes habitants, genre, c'est une que j'aime un peu moins. Enfin, parce que je trouve qu'elle va moins avec mon esthétique. Genre, j'aimerais bien faire partir Anna aussi, parce que j'aime pas... En soi, j'aime bien le côté un peu dark et tout, c'est sympa, mais ça va pas avec l'île que je veux. Moi, je veux une île vraiment colorée, fancy et elle, elle est tout l'inverse. Et Roswell, j'aimerais bien peut-être le faire partir. Après, en vrai, je l'aime bien. Donc, je sais pas. Mais du coup, voilà, après, les autres résidents que j'ai, c'est Nonos. Je l'adore. Il est trop, trop cute. Un petit toutou. Camille, un petit cochon rose avec des petites fleurs sur la tête et tout. Je la trouve vraiment trop, trop, trop belle. Ensuite, j'ai Molly, que j'adore. Mais en vrai, d'un côté, je sais pas si je vais la garder, parce que j'aimerais trop avoir ketchup aussi, le petit canard. Et j'ai pas envie d'avoir deux animaux pareils. Enfin, genre, j'ai pas envie d'avoir deux canards. C'est pour ça que je me dis, peut-être échanger. Enfin, je sais pas. Parce que ketchup, je me dis, il serait parfait pour faire un restaurant genre type fast-food et tout. Je le verrais. Et d'un côté, il me matcherait super bien avec mon esthétique aussi. Mais oui, aussi, un truc, par contre, que j'aimerais pas faire comme l'île de Tropicic. Enfin, après, je veux pas faire une île comme elle. C'est juste une inspi, genre en mode... La plupart des îles que je vois sur Animal Crossing, c'est des îles hyper naturelles et tout. Et moi, je suis vraiment pas dans ce délire-là. Et juste, le truc qui me dérange sur l'île de Tropicic, c'est qu'elle a fait plein de faux bâtiments. Et ça, en fait, c'est un peu dommage. Enfin, je sais pas. Genre, il y a grave moyen d'exploiter les maisons des habitants déjà pour faire des petites boutiques et tout, avec le DLC. Et du coup, bah, moi, j'ai grave envie de faire ça plutôt que de faire des faux bâtiments. Enfin, je trouve ça un peu dommage. Enfin, moi, je trouve ça super frustrant, en fait, d'avoir des faux bâtiments où tu peux pas rentrer dedans et tout. Enfin, après, chacun ses visions du jeu. Mais moi, en tout cas, je pense que je ferais plutôt des boutiques à partir des maisons de mes habitants grâce au DLC que j'achèterais quand j'aurai tous les habitants que je veux. Ensuite, j'ai Monica, que j'adore également, qui est trop trop cute. C'est un des premiers habitants que j'avais vus. Enfin, je crois que c'est le premier habitant que j'avais eu sur une île mystère. Ensuite, j'ai Mireille, un petit singe rose, trop trop chou. Chelsea, que j'adore. Elle est trop cool. Je l'ai eue grâce à une carte amiibo que Raph m'avait passée. Et ensuite, j'ai Léo. On est sur un moment où il pleut. C'est un peu triste. Voilà, voilà. Vous voyez, j'ai vraiment mis des objets partout au pif. J'aime trop ce petit distributeur de boissons. Je le trouve trop nice. Et du coup, pour le moment, mon île n'est vraiment pas du tout construite. Genre, j'ai vraiment juste tout foutu au pif. Deux secondes. Je vais faire mon petit arbre à clochettes. Je vais le déplacer parce que j'ai peur qu'il ne pousse pas ici. Je vais le mettre genre là. Comme ça, il n'est pas collé au bureau de résidence parce que j'ai peur qu'après, il ne pousse pas. J'aime trop pareil, là, ce petit stand là où il y a des gâteaux et tout. Je le trouve vraiment trop, trop, trop beau. J'ai trop hâte vraiment de faire mon île et tout et de vous montrer comment je fais. J'avais acheté une table sur l'île de ma copine. Mais après, je pense que je ne vais pas la personnaliser. Je ne pense pas que je vais la garder en jaune. Bureau de ministre, pareil, je vais le foutre ici. Je m'en fous. Franchement, encore une fois, je mets au pif. Jeu de plateau. Hop là, on le fout ici. Je m'en fous. Et sachez que j'ai tous les fruits et légumes grâce à ma copine Raph et à mes abonnés qui m'ont ramené tout. Ah oui, je ne vous ai même pas montré ma maison. On va flouter cette partie. Du coup, je vais vous montrer déjà l'extérieur. J'adore ces petits plans. On me voit. Alors, voilà ma maison. En vrai, je la trouve pas ouf. Je pense que je peux faire grave mieux. J'aurais bien aimé avoir des couleurs plus peps. Et donc, elle est agrandie au maximum puisque une abonnée m'a filé tellement de clochettes que j'ai pu rembourser mes prêts en 2-2. Donc, voilà mon salon. Pour le moment, je n'ai rien aménagé. Enfin, si, j'ai aménagé, mais c'est juste... Avant, c'était mieux. J'ai tout laissé en stand-by parce que je ne sais pas. Pour le moment, je ne me concentre pas là-dessus. Je ferai ma maison un peu plus tard. Le but, c'est que ce soit le salon. Vous voyez, il y a un petit tos et tout ici. J'adore. Oh, il y a Sabrina qui veut rentrer chez moi. C'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui vient chez moi. Oh ! Moi qui veux la faire partir ! Alors, du coup, là, ce sera mon espace salon avec mon petit canapé que j'adore. Trop mignon. Et mon tapis Yoshi aussi que j'aime trop. Mon petit tos. Là-bas, mon but, c'est que ce soit une chambre pour mes chiens parce que mon rêve, c'est d'avoir, du coup, 2-3 chiens et d'avoir une chambre pour eux. Une petite pièce où il y aurait tous leurs accessoires, tous leurs jouets, où ils pourraient être vraiment au calme. Et là, du coup, je me suis dit que j'allais créer mon truc de rêve sur Animal Crossing. D'ailleurs, dernièrement, j'avais acheté ce papier peint qui est très moche quand même, mais qui correspond un peu à l'univers. Donc, pour le moment, je vais le garder. Mais je trouve que le papier peint plus le sol, ça va pas ensemble. Je sais pas, c'est un peu chelou. Enfin, c'est les mêmes temps de couleur mais je trouve que ça fait un peu too much. Peut-être que si je remets le parquet... Ouais, mais justement, mon but, c'était de pas utiliser le parquet parce que je me suis dit, pour la chambre des chiens, mieux vaut, genre, du carrelage vu qu'on sait jamais, genre, s'ils font pipi et tout. Enfin, c'est ça que je me suis imaginée. Ah, c'est très très moche. Mais déjà, le papier peint, je le trouve pas ouf. J'ai voulu essayer de le personnaliser, mais c'est pas possible. Sinon, je l'aurais fait en rose. Je vais essayer peut-être avec ce sol-là. Je sais pas ce que ça donnerait. Je trouve que ça va pas du tout. Du coup, je pense que je vais remettre ça. C'est soit je remets ce sol-là, soit je remets le parquet juste en attendant. Déjà, avec le parquet, ça passe beaucoup mieux, je trouve. Donc, on va rester sur le parquet. Oh, et puis non, je vais laisser comme ça, parce qu'au moins, c'est plus coloré. Ça fait plus genre fancy. On va laisser comme ça pour le moment. Après, encore une fois, ça manque de décoration. Alors, ensuite, à gauche, il y a ma cuisine, que j'ai un peu aménagée, mais elle est pas finie du tout avec certaines choses qu'il faut. D'ailleurs, que je personnalise le frigo. J'ai trop envie qu'il soit rose. Et voilà, le robot, c'est Raph qui me l'a offert. Je l'aime trop. Il est trop beau. La table, c'était moi qui l'avais faite et tout. J'avais mis en rose, parce que j'adore. Et du coup, voilà, enfin, vraiment, pour le moment, c'est très 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 basique. Je me suis pas amusée à faire... Oh, j'adore la petite fenêtre, là, avec les petites gouttes d'eau. Ah ouais, mon navet, il a pourri. J'avais complètement oublié qu'il était là. Voilà pour ma cuisine. Du coup, j'aime trop le petit sol aussi. Genre comme ça, je trouve que c'est trop beau pour une cuisine. Je vais vous montrer là-bas. Donc, c'est mon bureau. En fait, j'ai vraiment fait ma maison de rêve. J'ai mis un petit tapis clochette pour représenter la YouTube money. J'ai mis un petit bureau, une chaise. Enfin, pour le moment, j'ai pas du tout placé les choses. J'ai juste posé. Et j'ai mis des petits projecteurs et tout. Très YouTubeuse. Ensuite, je vais vous montrer... Bon, les deux dernières pièces, il y a pratiquement rien. Pareil comme pour la chambre des chiens. Parce que j'ai pas pris le temps de le faire. Mais là, du coup, on a la salle de bain avec un mur que j'adore. Enfin, je trouve trop beau le petit carrelage rose comme ça. Bon, par contre, c'est pas très logique d'avoir mis la salle de bain ici parce qu'en vrai, genre, c'est une grande pièce. Ce serait plus logique que ce soit mon bureau, genre où j'aurais plus besoin d'espace ou alors ma cuisine, tu vois. Mais c'est que je trouve ça pas logique d'avoir une cuisine en bas. Enfin, ou la salle de bain en haut surtout. Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. C'est pour ça que je l'ai mise en bas parce que je trouve que ça fait plus intime et tout. On verra. On essayera de combler un peu l'espace. Ensuite, en haut, c'est ma chambre. Mais pour le moment, pareil, j'ai vraiment rien mis. J'ai juste mis un sol et un mur qui sont même pas beaux. C'est tout. Vous voyez, j'ai fait un petit pont ici. J'ai pas fait beaucoup d'infrastructures. J'ai juste foutu un pont là-bas aussi. Mais il manque quand même des endroits où il faudrait mettre des petits ponts et tout. D'ailleurs, hier, je suis allée sur le lit d'une copine sur son île. Elle a fait des petits ponts faits maison grâce au remodule. Et j'avais pas du tout pensé que je pouvais faire ça. Du coup, je pense que je vais faire ça en attendant de faire des ponts parce que j'ai pas envie de construire des ponts sans être sûre que je vais les garder en fait. Du coup, je préfère vraiment avoir des ponts après quand je reconstruis plus mon île. Du coup, pour le moment, je vais faire des ponts comme ça. Comme ça, moi, je peux avoir accès à toute mon île beaucoup plus facilement. Là-bas, j'ai un petit pont déjà. Tac. Et ouais, j'avais pas du tout pensé à faire ça. Parce que du coup, les ponts que j'ai déjà faits, c'est parce que je sais qu'ils vont rester là. Putain, c'est trop pratique, n'empêche. Là, comme ça, je peux avoir accès et tout. Je vais peut-être aller au musée pour déposer les faux cils qu'on m'a filés. Je vais aller au bureau des résidents aussi pour voir ce qu'il y a dans le Nook Shopping. Parce que ça change tous les jours. Déjà, je pense que je vais acheter un truc grâce au Miles Nook. Ça, c'est un peu stylé quand même. J'aime bien cette clôture. Je sais pas si j'achète. Je sais pas. Pour le moment, j'achète pas. Ah ouais, il y avait aussi ça. Je voulais voir. Ouais, en fait, j'hésite à faire mon île en route comme Tropicitch ou à utiliser juste des pavés. Bon, après, je m'occuperai de ça plus tard. J'ai vraiment envie d'acheter des objets. J'en ai acheté déjà pas mal, mais il y en a que je pouvais pas acheter parce que j'avais plus de Miles là. Mes Miles, ils ont trop baissé. Parce que j'ai acheté plein de trucs. Même, je suis allée pas mal sur les Inmister et tout. Et du coup, je voulais acheter des choses. Je voulais acheter ça parce que j'aimerais bien faire un coin Fête Forain comme beaucoup de personnes, en fait. Parce qu'en même temps, ils ont mis tellement de trucs qui font écho à la Fête Forain que bon... Ah, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette fontaine aussi. En fait, je préfère la fontaine à ça. Mais dans tous les cas, je sais que j'achèterais les deux. Il y a vraiment des trucs trop beaux. Oh, mais t'as tu rôtes, t'es un gros dégueulasse. Ah, et ça, c'est un manège aussi. Mais ça, c'est pareil, tu vois, genre faire une Fête Forain, genre c'est trop cool. Même la grande roue et le manège et tout, c'est trop ciné. Mais aussi, le truc, c'est que j'ai acheté un Dax. Ça m'a fait perdre 9900 Miles quand même. J'ai vraiment abusé. J'aurais pas dû en acheter. Bon, du coup, je pense que je vais acheter ça. Je vais vraiment faire dans l'ordre. Comme ça, moi, je m'embrouille pas. Je vais aussi regarder dans Nook Shopping ce qu'il y a. Ah, ça, j'adore. J'achète. Parce que j'ai envie de faire une école. Du coup, ça correspond grave à ce que je veux pour mon école. Une map monte, clairement. Il n'y a pas mieux pour faire une école. Et du coup, c'est tout ce qui m'intéresse dans le Nook Shopping. Donc, je vais rester là-dessus. Maintenant, je vais aller dans la boutique Nook qui n'est pas encore évoluée jusqu'au bout parce que apparemment, j'ai pas fait assez d'achats chez eux. Pourtant, j'ai l'impression de les valiser à chaque fois. Mais du coup, je vais leur vendre les plans qu'on m'a filé que j'ai déjà. Et donc, là, par exemple, je vais les dévaliser. Je vais acheter leur bougie, là. Ça, je vais acheter pour mettre dans l'école. Moi, j'aime bien le petit sol en bois bleu comme ça. Je trouve ça cute. Et en soi, j'ai pas d'autres choses à vous montrer. Regardez-là, il y a encore des objets qui sont étalés partout. Donc, je pense que je vais pas vous montrer plus parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Mais du coup, voilà. J'espère que ça vous aura plu de voir un peu mon île. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des petites vidéos, constructions et tout. Je vous montre un peu comment je décore mon île parce que là, pour le moment, c'est pas très intéressant. Mais au moins, comme ça, vous aurez un vrai avant-après. Il y a une poubelle. Je vais en profiter pour jeter mes laves pourris, là. Du coup, voilà. C'est la fin de cette petite séquence Animal Crossing. J'espère que ça aura plu à ceux qui aiment jouer à Animal Crossing. C'est marrant, ça se voit. Mais ici, j'ai une joue plus rouge que l'autre. Je sais pas pourquoi. Mais souvent, quand je bois de l'alcool un peu, j'ai chaud à une joue. Mais juste une joue. Bref, c'est la fin de ce weekly vlog. Il me semble qu'il aura pas été très long. Enfin, à chaque fois, je dis ça et après, c'est quand même long. Mais en même temps, ça va être difficile de faire plus long que mon dernier weekly vlog. Vraiment, pratiquement une heure. Je m'attendais pas à ça en vrai. Genre, tu m'étonnes que j'ai pris du temps à le monter. Genre, c'est parce qu'il était long, quoi. J'ai filmé ce que je pouvais. Je voulais trop faire le test de pureté dans cette vidéo. Genre, le test de pureté que j'ai vu dans la vidéo de Michou et tout. Genre, c'est un nouveau test de pureté et tout. Parce que j'avais déjà fait le test de pureté avec Manon puis avec quelqu'un d'autre. Et du coup, j'avais trop envie de faire cette nouvelle version dans ce weekly vlog, mais j'ai pas spécialement trouvé le temps. J'avais pas spécialement envie de le faire quand j'avais le temps. C'est pas grave. Au monde, on aura joué un petit peu Animal Crossing. Enfin, je vous aurais montré juste un petit peu mon île et tout. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Et du coup, voilà. En vrai, j'ai rien d'autre à rajouter, mais j'espère que ce weekly vlog vous aura plu. Je vous fais des très gros bisous. Nous, on va terminer mon parce qu'on est au dernier épisode. Là, on a regardé deux fois la série. On l'a appréciée deux fois. Vraiment, j'aime trop cette série. Elle est trop trop cool. Et on mange des glaces parce que c'est la base. Ma glace préférée, la Ben & Jerry's Peanut Butter. J'ai pas pris la Lidl cette fois parce que du coup, on a fait un drive chez Leclerc et il y avait une réduction sur les Ben & Jerry's. Et j'ai également ma petite switch qui est toujours avec moi parce que je pense que je vais jouer un peu après. Voilà, voilà. Putain, je vous ai pas dit. Je vous dis ça et après j'arrête. Je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais en gros, j'aimerais trop avoir une vache comme habitant sur Animal Crossing. Et du coup, j'ai regardé un petit peu sur internet quelle vache il y avait et je voulais absolument cette vache parce que c'est une vache basique, tu vois, tu vois, genre, je suis vraiment obsédée par ce truc de la vache blanche et noire. Du coup, je voulais absolument avoir un habitant vache, genre c'est trop moi quoi. Et du coup, il y a cet habitant-là, Valet, que je voulais trop. On a essayé de trouver une solution pour avoir Valet et au final, mon copain m'a dit mais regarde peut-être sur Vinted et tout, peut-être tu pourrais la trouver et tout. Donc j'ai regardé et j'ai trouvé la carte Amibou à 1,50€. Bon après, du coup, j'ai dû payer les frais de livraison, les frais de service et tout. D'ailleurs, c'est abusé. Je crois pas pourquoi ils font des frais de service en plus, ça me saoule. En gros, du coup, j'ai commandé la carte et au final, ça m'est revenu à 5€ et quelques pour avoir juste une carte. Mais en fait, je voulais absolument avoir cette carte et j'avais la flemme d'acheter, genre, tu vois, un gros lot sur Amazon et genre avec plein de cartes et au final, de pas avoir forcément celle que je voulais. Mathieu, il fait n'importe quoi devant moi depuis tout à l'heure. Je sais pas si vous l'entendez mais bref. Mathieu, arrête de montrer ton zizi. Et du coup, je me suis dit autant mettre directement 5€ dans la carte comme ça. Au moins, je suis sûre d'avoir l'habitant que je veux parce qu'en soit, c'est le seul habitant vraiment spécifique que je veux donc autant que j'achète directement la carte. Enfin, après, les deux autres habitants que j'aimerais virer, je les remplacerai juste par les habitants qui y arriveront et enfin, je ferai au pif. Après, j'hésite à acheter un lot de cartes amiibo directement pour peut-être avoir des habitants qui me plaisent parce que là, du coup, c'est des cartes que ma copine Raph elle m'a prêtée. Dans les cartes, il y a Chelsea. Moi, du coup, j'ai pris elle parce que je la trouve vraiment trop trop choupie. Vraiment, c'est grave. Je pense mon habitant préféré. Ensuite, il y a du Nuit Marti mais lui, j'aime moins. C'est moins mon style. Il y a Étoile mais je trouve qu'elle a une tête trop bizarre. Après, il y a Shy. Je me dis pourquoi pas. Ensuite, il y a Toby mais j'aime pas non plus. C'est pour ça que j'aimerais bien acheter peut-être un lot de cartes pour peut-être choisir mes deux habitants qui remplaceront les autres. Enfin bon, j'arrêtais de vous saouler avec Annel Crossing et je vais vous laisser du coup. Merci à vous d'avoir regardé ce vlog. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de me suivre sur mes autres réseaux sociaux également. Ciao ! A dimanche prochain pour un nouveau weekly vlog. Merci à vous.